à la mémoire de M. Alain Stern, l'Éloui Nishmat Yitzhak Ben Yosef Stern, dont c'est ce soir l'Azkara. Le sujet que nous allons étudier est lié en fait à la paracha à la fois de Réé, à la fois de Rékev, et d'une certaine manière on pourrait dire à plusieurs parachiottes du Sefer Devarim, tant il revient, et a priori ça semble être un sujet d'une quotidienneté pour nous puisqu'on a la mitzvah de faire la tefilah et la mitzvah apparaît de façon majeure à plusieurs reprises dans la Torah et notamment dans le livre d'Evarim. Le Rambam, le Sefer Achinur, Rav Sa'adi Agaon, évoque cette mitzvah-là comme une mitzvah ta'asé, notamment le Rambam par exemple dans son Sefer HaMidzvot, la mitzvah ta'asé, la cinquième des mitzvah ta'asé, nous avons la mitzvah, la avod et Hachem, le service d'Hachem, et on dit la avoda, c'est la avoda de la tefilah. Et le Rambam évoque les psoukines qui sont à l'origine de cette mitzvah dans le livre d'Evarim. Alors il y en a déjà dans le livre de Shemot puisqu'on a « Vous servirez à Kadosh Baruch Hu » mais ensuite on a « Dans la parasha d'Vaït Hanan, ve'oto ta'avodou, dans la parasha de Ikev, les ava et Hachem et l'o'echem, ou l'ovdo, be'chol l'evavchem ou f'chol l'avchechem, dans la parasha de Re'é, ve'oto ta'avodou. » Donc on a cette mitzvah qui revient et sur la base de ces psoukines-là, la mitzvah de la avod et Hachem nous donne l'idée de la tefilah. Et le Rambam d'ailleurs décrit en disant « Il y a un principe selon lequel on ne compte dans le dénombrement des 613 mitzvahs que les mitzvahs qui sont particulières. On ne nomme pas les mitzvahs générales. » Et il semblerait que cette mitzvah-là est aussi une mitzvah générale puisque la avod et Hachem servir à Kadosh Baruch Hu est une mitzvah extrêmement large, on pourrait dire de chaque instant de la vie. Et donc le Rambam dit « Malgré cela, on la compte puisqu'elle se précise, elle s'applique dans le fait de faire une tefilah. Ce n'est pas simplement un service très général, mitzvah kohlelet. » Mais cette mitzvah kohlelet a quelque chose de particulier, c'est la mitzvah de la tefilah. Donc elle se concrétise dans quelque chose de bien particulier. Et d'ailleurs, en plus de notre mitzvah, mitzvah ta'asé à Hamishit, dans la mitzvah ta'asé yud, la dixième, on a la mitzvah de Kiryat Shema, de lire la lecture du Shema deux fois par jour. Et on a dans la Torah, nous dit le Rambam, à la fois la mitzvah de lire le Shema et à la fois le zman de Kiryat Shema, au moment de se lever, au moment de se coucher. Alors que la tefilah, on a la mitzvah de la Torah, de la tefilah, mais les zmanim de la tefilah, la façon de faire les tefilots trois fois par jour, à quelle heure, etc., ce n'est qu'une ordonnance des Chachamim. Les Chachamim ont donné une règle du détail temporel de la mitzvah de la tefilah, minatorah, qui est générale. Et pour continuer cette même position du Rambam, selon laquelle il y a une mitzvah assez de la Torah de faire la tefilah, on retrouve, dans les incho tefilah, vous savez que le Rambam a partagé son livre de Halakha, le Mishneh Torah, Yad HaKazaka, en différents groupes de Halakhot, et avant chaque groupe, il donne les mitzvahs qui sont concernés à travers ces halakhot en particulier. Et donc, dans les ilchot tefilah, les mitzvahs qui concernent la tefilah, le Rambam fait précéder ces halakhot-là en disant, il y a une mitzvahs assez, la'avod et hachem, betfilah, betholium, de faire le service des Akadosh Baruch Hu à travers la prière de chaque jour. Et il commence même le détail des ilchot tefilah dans le perekalef, la halakha rishona, mitzvahs assez, leit palel, betholium. Il y a une mitzvah de faire la tefilah chaque jour. Voilà la position du Rambam. Même si c'est une mitzvah très générale, elle a malgré tout une application à travers des actions particulières qui sont celles de la prière en particulier. Dans le sillage du Rambam, et alors, est-ce que c'est la même idée, la même position ? On a différentes positions, certaines qui l'ont précédé, d'autres qui le suivent, qui trouvent dans la mitzvah de la Torah différentes mitzvahs. Par exemple, aussi dans la parasha de Ekev que nous avons évoquée précédemment, on a la mitzvah de faire de l'époque des Géonimes, dont il précède le Rambam. Dans son introduction où il dénombre l'ensemble des mitzvot, pour le Asseh 27, il dit qu'il y a la mitzvah de faire de l'époque des Géonimes, voilà la mitzvah de Avodah, mais on a avant qu'est-ce que l'Akadroch te demande ? C'est dit, comment dire, lu de la façon suivante, sans brachot, sans louant journalière que l'homme doit faire à l'Akadroch baruch et d'après le Baalachot de Gézlot, il y aurait donc deux mitzvots qui sont comptés différemment, le Asseh Kavzaïn les Méa Berachot Becholium et le Asseh Kavtet 29, le fait de faire la Avodah Tachem. Il n'est pas clair, entre parenthèses, si la Téphila se trouve dans la mitzvah de la Avodah Tachem ou la Téphila se trouve dans les Méa Berachot puisque la Téphila elle-même contribue largement à ces Méa Berachot. On a d'autres Khamim, par exemple, Rabbi Eliyahu Azaken, un des Baalé Atosafot, qui a écrit un grand poème qui rassemble les mitzvots, de Rabbi Eliyahu Azaken, qui compte une mitzvah de Téphila d'une part et d'autre part une mitzvah de Méa Berachot séparément. Chez lui, il n'y a pas la mitzvah de la Avod. La mitzvah de la Avod est tout de suite pratiquée à travers la Téphila. On a d'autres Khamim, par exemple, Rabbi Yitzraq à Barcelonie qui a écrit à Zarot qu'on lit notamment à Shavurot, qui dit il y a trois mitzvots différentes. Il y a la mitzvah de Téphila, il y a la mitzvah de la Avod et Hachem, le service divin, et il y a la mitzvah des Sambé-Rachot. Il y a Rabbi Shlomo Ibn Gavirol qui nous dit il y a deux mitzvots, une de Téphila et une de Avodah et il ne compte pas les Méa Berachot. Quoi qu'il en soit, toutes ces positions-là acceptent l'idée qu'il y a une mitzvah assez de la Torah de faire la Téphila. C'est la première grande position des Khamim selon laquelle la Torah ordonne le fait de faire la mitzvah. Pourquoi je dis selon tous ces Khamim parce qu'il y a un grand débat sur cette question et le Ramban, Nahmani, s'oppose de manière majeure au Ramban, Maïmoni, sur cette question-là et dans ses remarques sur le livre des mitzvots, il dit il n'est pas possible de compter la Téphila comme étant une mitzvah justement parce que c'est une mitzvah kolélet et la Téphila en particulier n'est qu'une institution des Khamim pour mettre en pratique l'idée générale de la Téphila, de la Avodah. Donc la Avodah c'est une mitzvah kolélet qui est mis la Torah mais en fait c'est que pratiquement dans la façon dont les Khamim imposent la Téphila. La Téphila est donc mise la mitzvah de faire la prière et selon le Rambam une mitzvah de la Torah d'après le Ramban une mitzvah des Khamim. Et pour étayer sa position le Ramban ramène différents passages du Talmud par exemple un passage dans lequel on nous dit dans Maseret Berachot si quelqu'un a le doute est-ce qu'il a lu le Kiryat Shema ou il n'a pas lu le Kiryat Shema étant donné qu'il s'agit d'une mitzvah minhatora et bien il a le devoir de recommencer à lire la mitzvah du Kiryat Shema. Par contre si quelqu'un a le safek à l'hésitation à se dire est-ce qu'il a fait la Téphila ou il n'a pas fait sa Téphila et bien il n'a pas le devoir de recommencer sa Téphila. Il nous dit la preuve c'est donc une preuve que c'est une mitzvah midé Rabbanan. Il y a dans Maseret Shabbat un autre passage où on nous dit ceux qui étudient la Torah comme Rabbi Shimon Bar Yocha et Vecha Véra dans un degré absolu de l'Hemoul Torah ils ont malgré tout le devoir de s'arrêter dans leur étude pour lire le Kiryat Shema puisque c'est une mitzvah minatorah. Par contre ils n'ont pas le devoir de s'arrêter pour la Téphila qui n'est que midé Rabbanan. Leur étude serait en fait équivalente à l'étude de la Torah. Bien sûr la Lacha est tranchée pour le commun des Juifs selon laquelle on s'arrête aussi pour la Téphila même dans l'étude de la Torah puisque notre niveau n'arrive pas à celui de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc résume toutes ces positions leur Amban en disant la Téphila n'est pas une mitzvah de la Torah c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné comme une sorte de faveur la possibilité d'évoquer nos besoins et il est là à écouter à répondre à nos besoins. C'est pas un devoir c'est une gentillesse c'est une faveur c'est de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour les hommes qui se manifestent à travers la Téphila. C'est un privilège que l'on a et non pas quelque chose qui nous est imposé. Alors pourtant il est écrit on l'a dit tout à l'heure le Rambat nous dit mais il est écrit et c'est une mitzvah assez alors il dit oui c'est une mitzvah assez que toute notre conduite soit dans le service d'Akadosh Baruch Hu que de tout notre cœur que ce soit dans l'étude de la Torah que ce soit dans la pratique des mitzvot que ce soit dans notre vie de tous les jours de chercher comment on approche Akkadosh Baruch Hu à travers notre travail notre activité le service divin. La Kavana qui accompagne notre conduite est celle qui transforme cette conduite-là en une Ravodat Hashem ne pas faire l'étude de la Torah ne pas faire la pratique des mitzvot en ayant une arrière-pensée un intérêt une envie une kavana une intention qui n'est pas exacte qui nous dit ne pas faire les mitzvot sous le mode du safek ça peut toujours servir on n'est pas là pour faire les mitzvot sous la forme du pari comme certains ont pu évoquer il n'y a pas de on va essayer de gagner la Ravodat Hashem rassemble tous nos efforts tous nos ferveurs pour que la pratique des mitzvot pour que l'étude de la Torah soit dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu et donc la tefilah elle-même n'en est qu'une option qu'on peut utiliser mais qui n'est pas dans la mitzvah nécessaire obligatoire et c'est les khachamim qui ont imposé qui ont ordonné cette mitzvah de tefilah alors pourtant il est quand même écrit dans le sifri les rovdos et tefilah et le sifri c'est la mitzah alakha fondateur il dit non il y a parfois des moments où les khachamim retrouvent dans les psukim des asmachtaot des manières de fonder des takanot qu'ils nous ont imposé et donc ils disent les khachamim ont retrouvé comme une sorte d'asmachta de fondement dans le passouk les rovdos l'idée de la tefilah qui est une idée que les khachamim ont ordonnée qui est une mitzvah midi rabbanan que nous prions akadosh baruchu de tout notre coeur il rajoute peut-être il y aurait quand même une tefilah qui serait minatora c'est quand on est dans la détresse quand on est dans une situation difficile et qu'on essaye de résoudre cette situation-là en s'épanchant vers akadosh baruchu pour obtenir la réponse par akadosh baruchu en demandant ce qu'akadosh baruchu nous sorte de là c'est une tefilah et celle-là elle est dans la Torah mais il dit mais elle n'est pas comptée comme une mise à la tefilah parce qu'on la compte dans un autre passage dans le passage où on nous dit qu'il faut sonner des trompettes il y a une certaine procédure cérémoniale des trompettes du chauffard comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans un moment de tzara et la kha nous dit donc au moment où on prie on supplie à akadosh baruchu de nous sortir de cette tzara effectivement dit le ramban ce serait le mitzvah minatorah mais il n'y a pas le mitzvah minatorah il va continuer tous les jours c'est les khachamim qui l'ont imposé et donc cette mitzvah-là cette façon de voir pour le le ramban peut même être étayée par différents psoukims par exemple on a dans le début de Devarim le passouk suivant quel est le peuple qui a une proximité avec akadosh baruchu comme akadosh baruchu à chaque moment où nous l'appelons et le targum traduit à cet endroit un dieu qui est proche de ce peuple pour recevoir sa prière dans une heure de détresse dans une heure difficile et donc dit le ramban vous voyez la prière est évoquée dans la Torah au moment de la difficulté à ce moment particulier alors voilà le marloquette fondamentale sur la tefilah mais le ramban malgré tout comment dire répond à ces objections du ramban il les a bien entendu envisagées et il dit que lorsque la Gemara nous évoque différents passages qu'il y a une différence entre le kirya tshema qui est minatora et la tefilah qui est midi rabbanan il s'agit de la formulation de la tefilah de les différentes phrases qui constituent la tefilah effectivement elles ont été fixées par les hanshé kéneset aghidola l'heure de la tefilah on l'a dit tout à l'heure c'était midi rabbanan mais le principe de faire la tefilah chaque jour est quelque chose de précédent malgré tout d'après le ramban il n'y aurait à faire qu'une tefilah dans la journée alors bien sûr on dit dans le midrash que les khachamim quand ils ont fait leur takana ils se sont basés sur les temidines sur les corbanotes et les tefilotes correspondent aux différents corbanotes il dit oui mais ce n'est pas ce côté des corbanotes la base de la mitzvah de tefilah c'est la base de l'heure de la façon de diviser les trois tefilotes de la même manière que dans le midrash on a les tefilotes qui correspondent on dit avot tichnum avra mitzrakei yarakov avra mitzrakei yarakov c'est d'après le midrash d'ailleurs eux-mêmes ont chacun pratiqué une tefilah avra am shaharit israq midhah arvit donc on a une tefilah par jour et les trois tefilotes sont une façon dont les khachamim ont développé la mitzvah essentielle de la tefilah alors d'où est cette tefilah une fois par jour pour le rambam pourquoi il ramène dans quel passout qu'on voit il écrit cette idée de tefilah une fois par jour certains disent par exemple Rabbi Yosef Karo dans son commentaire sur le rambam Kesef Mishneh nous dit si jamais il n'y a pas de tefilah une fois par jour on pratiquerait cette mitzvah une fois dans notre vie peut-être ça suffirait c'est quelque chose qui est impensable s'il y a mitzvah c'est obligatoirement quelque chose de quotidien ça tombe sous le sens il ne ramène pas un maquor une source écrite d'autres khachamim par exemple le mabit Rabbi Moshe ben Yosef de Trani un des khachamim du beth Yosef a écrit un commentaire sur le rambam qui s'appelle Kiryat Sefer et dans son commentaire Kiryat Sefer il dit il y a un passout dans lequel on termine l'idée le'ovdo beléval shalem ou verra et l'achmecha vetmemecha et à Kadosh Baruchou par cette prière bénira ton pain et ton eau et il dit de la même manière que le besoin de s'alimenter est un besoin quotidien le pain et l'eau et bien de la même manière la tefilah est quelque chose de quotidien la tefilah comme un besoin au même titre que le besoin de se nourrir le rave Perlot qui a commenté le rave Saadia Gaon dans ses différentes mitzvots ramène une position du ra'a Rabbi Aaron Alevi qui dit la chose suivante le passout sur lequel on se base pour parler de la tefilah c'est un passout dans lequel il est écrit l'otochelou à la dame qui d'après une des interprétations du Talmud évoque la chose suivante vous ne pouvez manger avant d'avoir d'abord prié sur votre propre existence l'otochelou à la dame quand vous n'avez pas encore obtenu d'Akadosh Baruch Hu la vie de votre propre sang de votre constitution elle-même et donc il faut d'abord faire la tefilah de Chaharit c'est là qu'on apprend qu'il ne faut pas manger avant d'avoir fait la prière de Chaharit mais là on me dit voilà il faut au même titre qu'il a le besoin de manger le matin et bien le besoin qui précède encore de faire cette tefilah la tefilah comme un devoir essentiel fondamental plus même précédant les besoins concrets physiques premiers de l'homme c'est le moment dans lequel on sort de cet égoïsme de penser à ce qui va nous remplir en essayant d'adapter notre pensée sur quelque chose d'autre de plus haut de plus élevé que nous il y a un autre commentaire du Rambam qui dit cette idée de tous les jours elle est écrite clairement alors pas dans la Torah mais dans le Navi dans le Navi il est écrit ve'oti yom yom yidrishun et Akadosh Baruch dit vous yidrishun vous chercherez vous vous essayerez de vous approcher d'Akadosh Baruch yom yom donc il y a quelque chose de journalier karov hachem lechol korea et d'autre part il nous est dit kirvat hachem yahpatsun chaque jour Akadosh Baruch est proche de ce qu'il appelle donc c'est le rapport d'Akadosh Baruch vers les hommes mais kirvat hachem yahpatsun c'est les hommes qui recherchent Akadosh Baruch dans cette idée de yom yom toute cette idée de mise en présence de connaître d'approcher Akadosh Baruch est celle qui nous donne l'idée de la tefilah de façon journalière et d'ailleurs ça nous ramène au sens même de la tefilah d'après le Rambam elle est quelque chose de quotidien dans le sens perpétuel c'est l'idée perpétuelle de la tefilah qui est importante à un tel point que pour le Rambam elle n'en devienne pas quotidienne au sens des mitzvots chez Zeman Geraman que tel jour ou tel jour impose mais c'est une mitzvah qui incombe tout le monde de façon perpétuelle et donc même les femmes ont le devoir de faire la tefilah une fois par jour cette mitzvah est une mitzvah quotidienne alors peut-être pas dans la formulation nécessairement que les khachamim ont fixé mais ça reste malgré tout une mitzvah essentielle qui concerne tout le monde de manière quotidienne et chez le Rambam il y aurait donc deux parties une mitzvah avodash et balèv générale l'expérience spirituelle de la mise en présence d'Akadosh Baruch dans un travail intérieur profond spirituel qui n'est pas nécessairement mise en pratique de manière extérieure ça c'est la mitzvah générale qui n'a pas nécessairement d'action physique mais il y a une deuxième partie c'est comment cette idée générale de avodash et balèv se transforme en quelque chose de bien particulier avec quelque chose de concret quelque chose d'appliqué sur une formulation particulière sur une tempe particulière de manière extérieure où on peut voir quelqu'un qui est en train de faire sa tefilah s'il y a la tefilah de manière absolue sans l'application en pratique il manque une partie de la tefilah s'il y a la tefilah pratique mais elle est anashim et l'umada elle est faite de façon machinale et bien il manque quelque chose il manque le côté profond intérieur du coeur et d'ailleurs le ramam évoque la tefilah dans son sens dans son objectif de la tefilah dans le sefer alors c'est plus dans la pratique de la alaha de la tefilah mais au niveau du fond de la tefilah en disant c'est pour manifester l'amour d'akadosh baruchou et bien ça doit commencer d'abord par le côté de l'intellect la façon de connaître akadosh baruchou de réfléchir sur akadosh baruchou et c'est quelque chose qui commence par quelque chose d'intelligible qui se développe et c'est chez le ramam de manière très particulière ça revient à plusieurs reprises qui développe sur la connaissance le sentiment qui va se greffer à force de connaître à force d'approfondir cette idée là et ce sentiment là de avodash et balèvre du coeur va finalement déboucher sur la tefilah c'est comment cette connaissance touche le sentiment et de ce sentiment va déboucher vers un contact vers une présence d'avakadosh baruchou vers la dvekut vis-à-vis d'akadosh baruchou les actions qui permettent de renforcer la connaissance et l'amour d'akadosh baruchou sont ceux qui sont appelés la tefilah et c'est dans ce sens là que le ravkut qui fait le shalom entre les grandes mahlokotes nous dit mais finalement la mahlokette entre le rambam la tefilah minatorah et le ramban la tefilah midéra banan n'en est pas réellement une mahlokette chacun a parlé de quelque chose d'autre les deux ont raison finalement le rambam parle de la tefilah qui n'est pas pour essayer d'obtenir des réponses à un besoin particulier n'est pas le moment dans lequel on est dans une difficulté on attend d'akadosh baruchou de nous sauver la tefilah présentée par le rambam mitzvah de la Torah avodash et balèv de manière générale est quelque chose qui nous rapproche de la dveku de la communion profonde avec akadosh baruchou du moment dans lequel on se rassemble avec akadosh baruchou et c'est quelque chose d'entièrement personnel on ne peut pas avoir quelqu'un qui ferait cette prière pour nous puisque en fait c'est nous-mêmes qui sommes mis en présence d'akadosh baruchou à l'opposé le rambam nous dit le rafkou est celui qui présente la tefilah dans la manière de sortir d'une situation difficile d'une situation de crise la volonté qu'akadosh baruchou nous exhauste nous sorte par la tefilah de notre malheur de notre douleur et donc elle a un objectif particulier et cet objectif peut être obtenu même par un chaliard on peut demander même certains disent certains passages nous disent lorsque la tefilah est faite pour quelqu'un d'autre on ne prie pas pour soi elle n'a même pas le côté égoïste de celui qui voudrait obtenir quelque chose mais on prie pour quelqu'un d'autre et bien la tefilah est au moins autant exaucée c'est celle qui va permettre au contraire de sortir quelqu'un de son malheur et donc le rambam et le ramban évoqueraient deux aspects complémentaires de la tefilah d'ailleurs dans le livre de Tehillim David Améler qui nous a présenté tous les langages de la tefilah le vocabulaire de la prière et du sentiment vis-à-vis d'akadosh baruchou évoque de différentes façons d'une part je t'appellerai au moment de ma tsara de la difficulté dans l'adversité c'est la prière du rambam c'est le moment dans lequel de manière journalière continue je m'approche d'akadosh baruchou c'est la prière du rambam et donc les deux options sont en fait deux manières complémentaires d'envisager la tefilah de manière plus approfondie on a d'autres kharamim qui nous ont donné encore d'autres manières d'entrevoir d'autres perspectives sur ce même point par exemple Rabbi Houda Alevi dans le Sefer Akuzari nous dit la tefilah n'est pas quelque chose d'intellectuel mais dans le cœur profond et donc il ne faut pas faire la tefilah de façon machinale comme des gens qui ne font que répéter il dit comme le perroquet qui répète infiniment des différentes mais c'est la kavana qui est importante et le rambam d'Alevi rajoute en disant mais la tefilah l'heure de la tefilah il lève à Zman ou Pirio c'est le cœur du temps et le fruit du temps le fruit c'est la pulpe du temps l'essentiel du temps la substantifique moelle du temps le cœur de la journée c'est l'heure de la tefilah le reste de la journée le reste de la journée c'est différentes heures qui nous permettent d'aller d'une prière à l'autre lorsqu'on demandait à Rabbi Houda qu'est-ce que tu fais à Rabbi Houda Alevi qu'est-ce que tu fais et bien moi ce que je fais trois prières par jour et le reste du temps le reste du temps je m'achemine lentement d'une prière vers l'autre le cœur de ma journée le centre de ma journée c'est cette tefilah il dit d'ailleurs le centre de la semaine le jour du Shabbat et bien c'est le fruit le cœur de la semaine les tefilahs dans la semaine sont les heures de Shabbat de la journée comme le Shabbat sont les heures de prière de la semaine c'est le moment dans lequel on est mis d'abkim on se comment dire se colle on se fond dans tout ce qui peut être représentatif et fondateur de l'idée divine et c'est à l'instar même de la nourriture du corps de la même manière qu'on a besoin de manger on le disait tout à l'heure mais alors il dit oui ce besoin là est un besoin fondamental quelqu'un qui n'aurait pas consommé ses prières trois prières par jour et bien devrait être dans un état affamé de tefilah il lui manque comment dire de la tefilah comme quelqu'un qui a sauté un repas il lui manque quelque chose la tefilah correspondrait à ce même besoin d'ailleurs dans cette même optique dans le commentaire du Kouzari du Rav al-Nazir il dit la tefilah c'est pas l'homme qui est mevarek la beraha mais c'est la beraha qui est mevarekhet l'homme c'est la tefilah qui donne la beraha à l'homme la tefilah n'a pas de vocation à donner quelque chose en plus c'est la tefilah elle-même qui est l'essentiel de la tefilah c'est le fait même d'arriver à cette tefilah qui est fondamental il y a une position qui est je dirais peut-être la révolution copernicienne de la tefilah qui est évoquée par un grand khacham qui est malheureusement pas assez connu de l'époque des grands khachmés sfarades à Richonim au début du 15ème siècle fin du 14ème siècle Rabbi Hizdaï Crescas Rabbi Hizdaï Crescas c'est un khacham d'une ampleur fondamentale non seulement pour le peuple juif mais pour l'ensemble de la connaissance universelle je vous en donne un titre qui n'a rien à voir avec nous c'est par exemple un des premiers khachamim qui a remis en question de manière fondamentale la physique d'Aristote en acceptant des idées qui avaient été repoussées par Aristote comme l'idée du vide ou l'idée de l'infini et Rabbi Hizdaï Crescas dans son livre Or Hachem qui est un livre extrêmement ardu qui est censé faire le pendant au Moré Nevouchim du Rammam Moré Nevouchim étant le guide des égarés qui essaye d'interpréter la Torah tant qu'il peut dans la suite de la philosophie d'Aristote et en le séloignant d'Aristote que là où Aristote n'a pas pu continuer n'ayant eu pas la galoute de la Torah mais donc il s'inscrirait d'une certaine manière avec Aristote Rabbi Hizdaï Crescas repousse de manière fondamentale à la fois cette présentation du Rambam et surtout Aristote qui est derrière alors bon c'est valable pour la philosophie d'Aristote c'est valable pour la physique c'est valable pour beaucoup d'autres domaines mais là dans le sujet de la Tephila il ramène le débat de la Tephila évoqué par tous les philosophes il dit la chose suivante on a l'habitude de penser et c'est la conception de tout comment dire la plus classique de tous les gens qui prient et bien c'est qu'on a un besoin comme disait le Rambam tout à l'heure et Akkadosh Baruch répond aux besoins de l'homme et par la Tephila Akkadosh Baruch va comment dire subvenir aux besoins de l'homme va le sortir de ses difficultés va pouvoir pratiquer par sa providence comment dire répondre à la Tephila et l'homme lorsqu'il prie étant de l'attente du retour de cette Tephila cette Tephila peut être exaucée ou non mais en tout cas il y a cet espoir la Tephila a vocation à être répondue par Akkadosh Baruch le problème disent les philosophes et comme Rabbi Christa l'évoque ils disent c'est que c'est impossible pourquoi alors ça c'est le sud de la philosophie aristotélicienne mais qui a continué très loin et bien se dire mais c'est pas possible Akkadosh Baruch est tellement parfait le divin est immuable inchangeable ne peut pas être sujet à des retournements suite à la la prière d'un homme Aniyachem Loshimiti je n'ai pas du tout du changement à rien on ne peut pas activer Akkadosh Baruch par l'intermédiaire de la Tephila ce serait porté atteinte à la perfection absolue d'Akkadosh Baruch il ne peut pas imaginer qu'Akkadosh Baruch réponde aux prières c'est imaginer qu'Akkadosh Baruch a besoin de la prière pour savoir comment gérer le monde c'est imaginer qu'Akkadosh Baruch va changer alors qu'il est dans le parfait absolu alors les philosophes sur la base de cette question là en sont arrivés à dire et bien la Tephila aurait comment dire comme vocation simplement la personne elle-même c'est le fait de se replier sur soi-même c'est d'arriver à faire une introspection c'est d'arriver à faire des heures de méditation c'est très important pour l'homme la méditation c'est très important pour l'homme l'introspection mais en aucune façon imaginez que la Tephila pourrait agir pour obtenir d'Akkadosh Baruch une réponse les nécessités aux besoins de l'homme cette position les philosophes est d'ailleurs évoquée au début du Kuzari lorsque le roi des Khazars va chez le philosophe il lui dit il y a un dieu mais il ne te connait pas il ne peut pas te connaître il ne peut même pas écouter ta prière parce que le fait même qu'il soit dans la connaissance du monde périssable est déjà porté atteinte à Akkadosh Baruch à plus forte raison d'écouter une prière Akkadosh Baruch ne peut entendre de prière voilà ce que disait le philosophe alors Rabbi Chizdaï Kreskas bien entendu remet cette position repousse cette position-là sur la base de la tradition classique mais il est très intéressant parce qu'il évoque il dit il y a quelque chose derrière cette position-là comment il répond on sait que Rabbi Chizdaï Kreskas lui-même je vais dire est un grand philosophe de l'antiphilosophie il y a tout au long des siècles certains khachamim qui ont réussi à remettre en question à repousser l'idée même de la philosophie par exemple il évoque ce qu'on pardon on a des témoignages sur Rabbi Chizdaï Kreskas par exemple Rabbi Abraham Sabah un des expulsés de l'Espagne ensuite du Portugal dans son livre Tzéror à mort qui dit la chose suivante et bien entendu la prière est agie d'ailleurs à toutes les époques les goyims ont accepté les juifs dans leur pays parce qu'ils espéraient qu'à travers la tefilah des juifs et bien il y a un peu de prospérité pour le pays lui-même et lorsqu'ils en avaient besoin et bien ils imposaient aux juifs d'aller prier pour que tout le monde puisse en bénéficier et lorsqu'il y avait des moments de famine ils prenaient les juifs en les expulsant de la ville pour les obliger à arriver dans une situation difficile à ce qu'ils puissent eux-mêmes prier pour qu'Akadosh Baruch Hu les exhauste parce qu'ils savaient qu'ils n'obtiendraient la beraha qu'à travers la tefilah des juifs et continue Rabbi Sabah en disant et d'ailleurs Rabbi Chizay Kreskas lui-même avait une prière particulière qui s'appelait la tefilah l'anoua maïm l'eau est pour nous tu nous as donné l'anoua nous l'homme la force de faire descendre de faire tomber la pluie par le srut de notre tefilah voilà Rabbi Chizay Kreskas totalement dans une tefilah qui a vocation à être exaucée et suite à Rabbi Abraham Sabah on nous évoque Rabbi Yitzhak Abouhav qui nous raconte toute la tefilah presque à la façon de Chony Ameragel qui fait son cercle et qui dit je ne sors pas de ce cercle tant que la pluie n'est pas tombée et je ne sors pas disait Rabbi Yitzhak Abouhav jusqu'à ce que tu aies pitié de tes enfants et à Kadej Baruch Hu on est au 15ème siècle en Espagne exaucé la prière de Rabbi Yitzhak Abouhav dans la lignée de toutes les prières qui ont été exaucées Rabbi Yosef Yahavetz un des grands kharamim du 15ème siècle de l'expulsion d'Espagne qui critique de manière fondamentale la philosophie et qui dit justement ils ont perdu l'idée pure de la dvekout et ils essayent de la défendre en mettant comme figure essentielle la prière de Rabbi Yitzhak Kreskas qui était réputé pour pouvoir être exaucé par ces téfilotes et d'ailleurs ça va très loin on sait de Rabbi Yitzhak Kreskas qu'il était aussi comment dire avait la chokhmah pour guérir les gens par une kabbalah pratique qui lui permet de savoir comment résoudre le problème associé à la téfilah alors comment comprendre comment répondre malgré tout à l'objection des philosophes et là c'est une révolution totale que dit Rabbi Yitzhak Kreskas dans son livre Orachem il dit il faut comprendre que c'est la téfilah de manière totalement nouvelle à ce que l'on croyait on imagine d'habitude que l'homme par la téfilah arrive à activer à Kadosh Baruch Hu à agir de telle ou telle façon à supplier à Kadosh Baruch Hu pour agir il dit mais en fait c'est exactement l'inverse on l'évoque d'ailleurs dans le Kaddish lorsqu'on fait la prière du Kaddish dans la prière du Kaddish on dit Akkadosh Baruch Hu est au-delà de toute de toute louange de tout de toute de toute Akkadosh Baruch Hu ne reçoit pas n'est pas activé par aucune de toutes ces choses-là il précède alors est-ce qu'on peut changer le décret d'Akadosh Baruch Hu il dit non Akkadosh Baruch Hu veut agir dans le monde de la façon suivante où il donne la braha où il résout le problème en permettant à l'homme de prier avant pour la résolution du problème ce n'est pas la prière de l'homme qui va faire réagir à Kadosh Baruch Hu c'est l'action d'Akadosh Baruch Hu qui veut agir en permettant à l'homme lui aussi d'être interpellé par la manière dont Akkadosh Baruch Hu va agir l'exemple un peu si vous voulez c'est l'exemple de la Birka de Kohanim et d'ailleurs c'est le chapitre qui suit celui d'Atefilah dans le Hor Hachem de Rabbi Hizay Kreskas d'Ibirka de Kohanim Akkadosh Baruch Hu veut être mévarer le monde mais la façon dont Akkadosh Baruch Hu préconise de faire la Birka du monde et bien c'est en demandant à ce que les Kohanim aient formu la Birka de Kohanim et par la Birka des Kohanim Akkadosh Baruch Hu déverse son cheffard ce n'est pas à travers les Birka de Kohanim qu'on impose à Akkadosh Baruch Hu de faire la Birka c'est Akkadosh Baruch Hu qui veut faire la Birka qui demande aux Kohanim de poursuivre d'une certaine manière cette Birka et pourquoi j'appelle ça la révolution copernicienne parce qu'elle change totalement la perspective qu'on a la Tefilah n'est pas l'expression de la volonté de l'homme de changer Akkadosh Baruch Hu c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de changer l'homme l'origine de la Tefilah n'est pas dans l'homme elle est dans Akkadosh Baruch Hu celui qui est activé par la Tefilah n'est pas Akkadosh Baruch Hu mais c'est l'homme Rabbi Chizda et Kreska s'appellent ça le sod de la Tefilah il y a quelque chose de secret de mystérieux c'est la façon dont l'Akadosh Baruch Hu d'ailleurs on nous dit Akkadosh Baruch Hu veut agir veut procéder de telle ou telle façon mais il voudrait pour procéder de telle façon que ça ne soit pas fait mais simplement dans un seul sens Akkadosh Baruch Hu qui agit de cette façon-là mais qui permet à l'homme de participer de donner le flux d'Akadosh Baruch Hu qui se déverse lorsque l'homme lui-même en ressent le besoin le Shefa la Braha qui vient d'en haut et reçu Milémata d'en bas et la Tefilah de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu c'est le signe non pas simplement de l'amour de l'homme pour Akkadosh Baruch Hu mais l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour les hommes c'est d'une certaine manière comme ça qu'on peut comprendre Hachem C'est comme si jamais ce n'est pas nous qui prions la Tefilah mais nous étions de manière passive priant la Tefilah par l'influence d'Akadosh Baruch Hu c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il faudrait comprendre le Shoresh les Itpalel les Itpalel de façon passive il y a une sorte de passif réflexif sur soi-même on subit presque la Tefilah qu'Akadosh Baruch Hu nous fait descendre de cette façon-là et d'ailleurs Rabbi Yitzhak Rizkas dit c'est pour ça que la Tefilah n'est pas du tout liée comme le disait le Rambam d'abord par quelque chose d'intelligible par une compréhension par une connaissance par l'approche d'Akadosh Baruch Hu qui ferait développer l'amour et qui ensuite s'épanouirait dans la Tefilah il dit mais pas du tout ce n'est pas par la Chochma que commence la Tefilah même pas la Chochma de la Torah mais c'est par dans la ferveur de celui qui prie à Kadosh Baruch Hu même quand il n'est pas dans le degré de Chochma de Torah le plus élevé qui puisse être on a différents passages du Talmud par exemple on dit quand le fils de Rabbi Ochanan Ben Zakaï était malade il est parti voir Rabbi Hanna Ben Dosa et la femme de Rabbi Ochanan Ben Zakaï lui a dit est-ce qu'il est plus grand que toi Rabbi Hanna Ben Dosa pour que tu ailles le voir et il dit non moi je suis comme un sar alors lui il est comme un il y a celui qui est avec toutes les règles du protocole comme un ministre qui a différentes façons d'entrevoir le roi alors qu'il y a celui qui se promène qui est là présent dans tous les moments les plus intimes du roi il n'est pas nécessairement le plus sage le plus connaisseur le plus profond dans la Chochma mais c'est celui qui a le plus d'intimité avec Akadosh Baruch qui permet de voir se déverser la Beraha d'Akadosh Baruch d'ailleurs c'est intéressant de remarquer que Rabbi Yosef Albo disciple de Rabbi Hizdaï Kreskas milieu du 15ème siècle dans son livre Sefer Haïkarim qui résume d'une certaine manière tous les grands livres de la philosophie du Moyen-Âge repose aussi à son tour la question des philosophes et il répond d'une manière avec une petite nuance comment dire une petite différence de la réponse de Rabbi Hizdaï Kreskas il dit la Tefillah est celle qui permet d'agir sur l'homme pour le changer et lui permettre de recevoir le Tov Akadosh Baruch régit le monde en fonction du bien et du niveau de l'homme la Ashgaha la providence divine est quelque chose qui dépend du niveau de l'homme lorsque l'homme prie il ne change rien chez Akadosh Baruch il se change lui-même et le monde qui l'entoure et en conséquence et bien il permet à ce qu'Akadosh Baruch déverse le Sheffa à la mesure du niveau moral qu'il a obtenu la Tefillah pour Rabbi Osef Albo est le moment de changement profond alors c'est plus simplement l'introspection mais c'est comme d'ailleurs le mot Tefillah est de la chon piloul pelilim c'est se passer en jugement c'est un ticoun personnel c'est le moment dans la personne comment dire fait une teshuvah profonde réfléchit sur sa personnalité sur les tenants aboutissants de sa vie de toutes les actions et c'est celle qui permet de purifier de raffiner l'homme afin de pouvoir recevoir la Beraha d'Akadosh Baruch il n'y a eu aucun changement chez Akadosh Baruch c'est le changement de l'homme qui permet de déverser la Beraha d'Akadosh Baruch certains ont cru de voir la Tefillah comme étant un monologue qui part de l'homme vers Akadosh Baruch et bien non c'est la manière de devenir réceptif à la façon dont Akadosh Baruch gère le monde l'homme se fait son propre ticoun et Akadosh Baruch s'approche plus de l'homme peut lui donner il ne fait que ouvrir la voie pour déverser la Beraha d'Akadosh Baruch il semble que chez Rabbi Rizdaï Kreskas ce n'est pas cette nuance qui est évoquée mais c'est l'idée qui est évoquée d'ailleurs chez les Mekoubalim et qui dit que la Tefillah il y aurait une sorte de Tefillah profonde comme un flux continu le Rav Kouk parle de la Tefillah Matmedet de la Neshama de la prière perpétuelle de la Neshama et dans laquelle par cette Tefillah Akadosh Baruch forme l'homme et c'est d'ailleurs très important parce que peut-être le livre le plus fondateur pour former la Emunah et les différents fondamentaux de la Torah et bien c'est le Sidou c'est à force de faire cette Tefillah que l'homme intègre approfondi toutes les données les plus essentielles de la Torah et c'est pour cette raison-là que si on voudrait percer plus profondément ou appliquer je dirais ce que dit Rabbi Chizdaï Kreskas et bien il faudrait l'expliquer en prenant en compte le modèle de base que les Chachamim ont fixé pour créer la Tefillah vous savez que les Chachamim nous disent que dans les Shimon et Esré on a trois parties il y a les trois premières Berachot qui sont les Birkot à Shevar dans lesquelles nous faisons la louange d'Akadosh Baruch on parle de Magen Avraham on parle de la Kedusha Mechayameti Matagibor etc on n'a aucune requête ensuite on a la partie essentielle majeure de la Tefillah qui est la partie dans laquelle il y a des Bakashot on demande la santé la Parnassa la justice etc et on a la troisième partie c'est les Brachot les trois dernières Brachot qui sont les Birkot à Oda'a dans lesquelles on a la reconnaissance on remercie à Kedush Baruch voilà le modèle de base fondamentale sur lequel est construit la Tefillah et c'est très important parce qu'à travers ce modèle là plus que simplement essayer d'obtenir quelque chose c'est pas simplement le modèle du protocole la façon dont on obtient dans l'audience chez ce roi on a quelque chose de plus profond c'est qu'on s'éduque soi-même à réfléchir sur la démarche qu'on est en train de faire au moment même de la Tefillah et la première c'est la partie du Sheva la partie dans laquelle on fait les louanges d'Akadosh Baruch or il semble que vu dans un optique moderne actuel du 21ème siècle ou du 20ème siècle ou d'une époque dans laquelle certaines données fondatrices ont laissé la marque sur l'homme de manière majeure il y a une réponse essentielle qui est donnée par cette brachote-là du Sheva et je pense en particulier à quelque chose qui a d'ailleurs été développé par Laura Soloveitchik dans un livre sur la Avoda Shebalev c'est la notion d'ennui le shirmoum dont on parle déjà dans les pirké Avot l'homme s'ennuie nous sommes dans une société qui déverse des milliards qui sont investis pour sortir l'homme de son ennui pour le distraire pour le divertir comprenez distraire divertir comme détourner de là où il va de sa routine de ce qui risquerait justement de le rappeler à son ennui combien de réflexions sont comment dire mises en place pour essayer d'éliminer cet ennui perpétuel vous connaissez les raisons je m'ennuie on s'ennuie il y a quelques il y avait un propos d'Alain qui s'appelait le roi s'ennuie il y a le roi sans divertissement de Pascal qui a donné le chute à des oeuvres littéraires les richesses qui ennuient sont les richesses qui nous laissent assis qui nous laissent inactifs les projets les travaux les défis sont ceux qui nous sortent justement par leurs difficultés par leur nécessité de faire un effort justement de cet ennui le difficile plaît l'obstacle fouette le sang il y a contre l'ennui justement quelque chose de fondamental c'est justement d'accepter toutes les adversités on ne s'ennuyait pas du temps où on était dans la difficulté on commence à s'ennuyer à partir du moment où justement le roi s'ennuie la routine qui se répète la vie qui se revit dans un éternel retour dans un cycle sans surprise qui prend des vacances pour se reposer de sa vie et de sa routine et qui recherche de nouvelles expériences quelqu'un a appelé l'homme moderne l'homo festivus dernier aboutissement de l'homo sapiens 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 homo festivus faire la feste de toute chose parce qu'effectivement sortir de cet ennui permanent le labeur sans échappatoire or il y a deux positions majeures qui ont été suivies par les différents courants philosophiques j'allais dire courants sans se promer du mot parce que la première c'est Héraclite qui nous dit tout coule et tout change on ne passe jamais deux fois par le même fleuve il y a toujours un changement perpétuel et contre Héraclite il y a Parmédide qui dit tout se conserve tout reste stable tout est immobile la flèche qui avance ne pourra jamais aboutir elle est tout le temps sans aucun mouvement zénon on a l'ennui du désert dans lequel tout semble être dans une certaine routine on attend mais rien ne se passe on est devant le désert du Sinaï comme certains étaient devant le désert des Tartares à l'attente impossible de quelque chose qui pourrait se développer on a le désir d'avoir du désir d'avoir encore l'envie de quelque chose parce qu'on a tout perdu dans cette ennui or ces deux courants là celui du changement perpétuel du mouvement continu d'Héraclite et celui de Parmédide dans lequel tout recommence tout se conserve nous dit le Rav Solovitchik sont deux domaines qui correspondent particulièrement à deux conduits deux pratiques humaines celles de l'intellect ou celles de philosophes qui recherchent l'éthique dans la conduite et celles qui avancent sur des bases qui le précèdent qui fondent sur la base de précédents sur une certaine méthode de recherche scientifique par des principes des lois pas à pas dans le travail qui n'oublie pas ce qu'il a précédé qui demande très peu de créativité sauf dans le dernier échelon mais qui doit continuer à construire sur une certaine démarche dans différentes règles qui a un discours de la méthode pour réfléchir de la méthode pour procéder à ses différentes investigations qui n'est pas liée à l'actualité aux différentes modes qui n'entrevoient pas de fantaisie ou d'aventure qui ne fait que répéter qui doit garder en mémoire même les différents écueils qui l'ont précédé de manière à savoir à ne pas reproduire ses différentes erreurs elle vise un but elle a une certaine vérité dans la connaissance une certaine morale justice dans la conduite dans l'éthique mais elle est liée sur justement ce retour perpétuel cette continuation qui justement cherche à aboutir sur la base de ce qu'il a précédé à l'inverse l'artiste dans sa démarche esthétique et celui qui est tout le temps dans le changement dans la dynamique il est tout le temps dans comment dire dans une fuite de la situation présente qui ne cherche pas à obtenir un but qui est déjà prévu qui ne sert rien de plus haut que lui qui ne sert même à rien qui est perçu par les sens par les sentiments comme une certaine conscience esthétique auto-réfléchie qui s'observe ce délecte d'elle-même un peu narcissique centré sur elle-même mais qui n'a pas d'autre signification autre que la signification hédoniste se libérer des chaînes c'est celle qui va créer des révolutions contre la répétition qui d'ailleurs est souvent séduite par le côté obscur de l'homme elle fait parfois pactise pacte avec le côté immoral la luxure l'artiste est parfois dans une démarche qui n'est pas totalement indemne de qui est je dirais en permanence proie à la terreur du manque d'inspiration ne pas s'ennuyer alors voilà deux caractéristiques qui sont présentes la caractéristique de l'intellectuel de l'éthique et la caractéristique de l'artiste il y a d'ailleurs certains beaucoup d'oeuvres littéraires ont essayé de présenter ça je pense par exemple à Narcisse et Goldmund de Hermann S dans lequel il y a la tension entre deux personnages l'un de la connaissance et l'autre de l'art or quelle est la position juive vis-à-vis de ce débat quelle est la façon de répondre est-ce qu'on est dans ce que beaucoup nous taxent d'être ceux qui ne font que répéter voilà la tefilat Anachim et Lumada qui répètent une prière qui a l'impression d'être dans une routine de la tefilat est-ce que on est dans le monde qui se répète tout le temps ou dans le monde qui est totalement nouveau et bien la solution juive est très importante parce qu'elle est centrée sur la tefilat le sentiment religieux profond qui élève l'homme et ses passions vers quelque chose qui le dépasse qui l'élève dans une aspiration qui est irréalisable dans ce monde vous savez c'est le moment où on fait kadosh kadosh trois fois alors à chaque fois qu'on fait la kedusha on fait kadosh on s'élève on se dit peut-être qu'on va effectivement s'envoler à chaque fois on retombe sur nos pieds mais on se dit peut-être un jour ça va marcher on ne perd pas espoir qu'un jour on va effectivement pouvoir arriver à quelque chose de plus haut pas simplement dans une vérité transcendantale de l'esprit pas simplement dans une action transcendante de l'action de la morale des mitzvot mais dans une présence dans un dialogue dans une confrontation comme imagé d'ailleurs entre l'homme mais la femme entre l'homme et Akkadosh Baruch Hu voilà d'une certaine manière la tefilah qui est liée à quelque chose d'autre totalement révolutionnaire pour l'homme c'est la tefilah proche de la nevoie qui met en place le Yotser et le Yetsur le créateur et la créature de façon immédiate sans intercesseur sans intermédiaire sans médiateur c'est l'aspiration vers quelque chose de très haut pas dans l'extase ou dans l'oubli c'est pas la méditation transcendantale c'est pas pour arriver au nirvana et on est complètement détaché du monde je reste homme mais j'arrive à créer ce lien qui me permet de parler Akkadosh Baruch Hu élever sa routine vers Akkadosh Baruch Hu commencer par le shévar la louange de quelque chose de très élevé et d'ailleurs c'est très intéressant dans un passage de Kafka dans les conversations avec Janouch dans laquelle on a des choses très intimes de Kafka il écrit une chose très particulière qui est totalement adéquate à ce passage là il dit la chose suivante l'art et la prière sont des manifestations passionnelles de la volonté on veut surpasser et accroître le champ des possibilités normales de la volonté l'art est comme la prière une main tendue vers l'obscurité qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne prier c'est se jeter dans cet arc de lumière transfigurante c'est se fonder en lui avec un grand L afin de loger son infinie lumière dans le fragile petit berceau de l'existence individuelle voilà le shévar se loger dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu pour transfigurer la routine on ne peut pas s'ennuyer si on est comme Rabbi Houda Lévi à se promener d'une prière à l'autre tout au long de la journée on ne peut pas être passif dans une vie qui est totalement reversée révolutionnée bouleversée par la présence d'Akadosh Baruch Hu dans cet instant mais elle ne peut rester que shévar elle ne peut rester simplement la louange d'Akadosh Baruch Hu si elle ne prenait pas consistance dans des bakashots la deuxième partie de la téfilah c'est la bakasha c'est ce par quoi la téfilah est appelée chayeshara c'est quoi chayeshara alors on dit il y a une différence entre la vie on traduirait littéralement la vie de l'heure à la différence de chayé olam la vie éternelle on nous dit la prière est quelque chose qui est liée au chayeshara puisqu'elle demande les besoins du moment éphémère de la vie c'est quelque chose d'instantané la prière elle-même ne dure pas c'est quelque chose d'évanescent des choses qui ne valent que pour le moment présent comme Rabbi Shimon quand il sort de sa grotte voit des gens qui vaquent à leurs différentes occupations professionnelles et il dit voilà des gens chez la Torah pour s'occuper de chayeshara des choses de tous les jours or on nous dit oui mais la différence entre la téfilah et la Torah c'est que le limoud c'est chayé olam c'est la vie éternelle c'est ce qui nous permet d'entrer en rapport avec ce qui est absolu grâce à la Torah mais la téfilah c'est chayé shara c'est le moment par lequel un roi nous a donné audience on a un rapport direct temporaire un caractère d'urgence c'est maintenant il ne faut pas être en retard il ne faut pas laisser passer les quelques minutes d'audience et à ce moment là essayer de faire la synthèse de l'expression de tout ce que je vis en ce moment de tout ce dont j'ai besoin remarquez que le mot hébreu de shara on le retrouve au début de la Torah le shara shara c'est agréé chayé shara ce n'est pas simplement la vie de l'heure c'est la vie qui se tourne shara vers quelque chose dans un moment agréé et là se pose je dirais l'essentiel de la téfilah si vous aviez quelques minutes comme audience chez le roi des rois qu'est-ce que vous allez lui demander savoir savoir quoi demander s'éduquer par la téfilah à savoir retrouver quels sont véritablement nos besoins véritables on commence la téfilah par la chokhmah la da'at c'est pour avoir la da'at pas simplement de la chokhmah mais la da'at de savoir quels sont nos besoins on est tellement souvent à s'imaginer à courir après différents besoins qui nous semblent des choses fondamentales et qui en fait se révèlent des choses totalement éphémères est-ce que nous arrivons à connaître et à définir de manière exacte nos besoins l'ensemble des brachot de la téfilah sont un enseignement pour l'homme une fois qu'il est mis en contact en présence d'Akadosh Baruch Hu à essayer de s'éduquer à définir réellement quels sont ses besoins la rochma la refoua bien sûr la parnassa mais aussi la selyha la teshouva le kibbutz galouyot ce que représente l'aspiration de c'est une manière je dirais d'étudier l'ensemble des besoins de l'homme pour créer la stature profonde de l'homme jusqu'à arriver d'ailleurs à la bracha subsidiaire c'est chez ma collénou chez ma téfilah où on nous demande les demandes personnelles si j'ai bien compris si j'ai bien été éduqué dans mes différents besoins même les besoins les plus personnels et différents peuvent devenir des besoins présentés devant Akkadosh Baruch Hu il y a peut-être encore d'autres besoins qui sont fondamentaux et qui ne sont pas dans les besoins classiques du reste de la téfilah et à ce moment-là c'est dans le chôme à la téfilah qu'on devra les évoquer il y aurait dans la téfilah en fait deux moments complètement comment dire essentiels le premier c'est l'expérience de la mise en présence d'Akadosh Baruch Hu et le sentiment vis-à-vis de son chévard de sa magnificence comment dire l'éloignement dans lequel nous nous trouvons et puis ensuite il y a la manière de présenter cet éloignement dans différents problèmes de santé de pauvreté de guerre du retour en Israël de la galoute etc et ces deux éléments sont en fait complémentaires arriver à travers les différentes bacs à chaudes de la téfilah qu'on comprend bien à retrouver l'expérience presque métaphysique qui ne nous est pas nécessairement comprise tout le temps tout le temps pas nécessairement défini du rapport qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu il y a d'ailleurs même des études qui ont été montrées qui ont montré je crois que c'est à Tella Chomère dans laquelle les gens qui font des téfilots pour des malades ont des conséquences pratiques tangibles dans différents mercards indépendamment de la connaissance du malade comme si jamais il y avait par le fait même de faire la téfilah la possibilité de développer un chefat d'Akadosh Baruch Hu qui même s'il n'est pas directement dirigé vers soi-même voilà les deux premiers aspects de la téfilah le shévar ensuite la bakasha mais il en reste un troisième par lequel on termine la téfilah c'est la hoda et la hoda est fondamentale parce que c'est celle qui donne le nom à l'ensemble du peuple juif puisque yéhoudi est basé sur yéhouda qui veut dire hodé et ajem robercier Akkadosh Baruch Hu avoir cette reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu alors là si on pourrait commencer par différentes études qui ont montré l'importance pour la vie d'avoir des sentiments de reconnaissance et de gratitude ça c'est quelque chose de très important par exemple dans des périodes d'épidémie où on cherche à développer le système immunitaire de l'homme il y a un développement très très profond du système immunitaire en fonction des sentiments positifs et de gratitude que l'homme a ils ont même montré suivant différentes études que ça pouvait rallonger entre 75 ans et 100 ans de 7 ans de plus des gens qui auraient vécu toute leur vie suivant des sentiments positifs de satisfaction de gratitude de reconnaissance de bienveillance d'un regard bienveillant etc on a énormément développé ces idées là il y a un livre qui s'appelle Toda qui est entièrement basé pour rassembler toutes ces différentes études dans ce domaine là le peuple juif dans le désert n'a pas trop de gratitude à chaque moment où il est présent avec Akkadosh Baruch Hu même s'il est alimenté de manière comment dire permanente il a envie un peu de retourner en Égypte lorsqu'il va rentrer en Israël grand risque le grand risque de tout le livre de Devarim c'est quoi ? Kohri ve'otsem yadi j'ai moi-même la victoire dans mes mains je me suffis à moi-même ve'akhalta ve'esavarta de peur que vous ne soyez comment dire vous manquez de cette gratitude l'ingratitude est le problème fondamental du moment où l'homme sent qu'il arrive à vaquer à lui-même à ses occupations et répondre lui-même à ses propres besoins or la gratitude développe la santé physique développe l'immunité elle permet à l'homme de faire plus d'exercices de faire plus comment dire au niveau même des examens médicaux les gens qui ont de la gratitude les passent mieux de meilleures relations avec les hommes moins d'envie de frustration de ressentiment de dépression c'est incroyable on a l'impression que là se trouve tout mais il y a un point essentiel et ce point essentiel c'est pas la gratitude dans son sens médical ou de développement de la personnalité pour essayer d'encourager les gens à avoir une vie meilleure ce serait perdre de manière fondamentale le sens même de la Torah être juif c'est s'appeler Yehudi au nom de Yehuda au nom de Toda Odeh Tachem mais d'où vient le mot Yehuda Roda'a alors on dit Roda'a c'est le remerciement comme c'est la reconnaissance mais quelle est l'origine du mot Roda'a Toda il y a un mot qui précède encore tout ça et ce mot là qui est peut-être le secret de l'éternité de la pérennité du peuple juif c'est le mot Rod Rod qu'on n'associe pas toujours immédiatement avec l'idée de Roda'a c'est le moment dans lequel on se fait reflet on se fait écho de ce qu'on vient de recevoir il y a une très belle explication d'un des grands poskims c'est le père Eliyahu Rabba sur le tour sur le Shohan Arur qui dit la chose suivante pourquoi lorsqu'on fait la Amida on dit modim et à ce moment là il y a modim des Rabbanan sur toutes les tefilotes on est yottsé sur toutes les brachotes on est yottsé en disant Amen sur la bracha du Shalir Tzibour pourquoi pour le modim il y a besoin de faire nous-mêmes béché quête un modim des Rabbanan Eliyahu c'est très important parce que pour toutes les brachotes on peut dire Amen à ce que quelqu'un d'autre a dit mais lorsqu'il s'agit de manifester la reconnaissance la reconnaissance c'est quelque chose qui doit être fait de manière personnelle de manière intime on ne peut pas compter simplement sur le modim du Shalir Tzibour il faut que soi-même on dise ce modim pour reconnaître la dette qu'on a vis-à-vis d'Hakadosh Baruch il y a un grand moraliste français qui disait l'orgueil ne veut pas devoir et l'amour propre ne veut pas payer la base de la hoda'a la base de la gratitude c'est justement l'humilité dans l'action dans laquelle on reconnaît devoir on reconnaît être débiteur être celui qui doit Akadosh Baruch Hu et qui doit d'une certaine manière justifier par sa conduite dans le monde par sa manière de se promener d'une prière à l'autre pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a fait confiance j'ai des bacs à chaud j'ai des demandes j'ai des requêtes on les a évoquées tout au long de la Téphila suite à ces différentes requêtes on aboutit à la fin de la Téphila à cette hoda'a au moment dans lequel on dit bien maintenant si Akadosh Baruch Hu nous donne ça et nous on a ce rapport qui se crée entre nous et Akadosh Baruch Hu on va pouvoir être les reflets par notre conduite de l'application de la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a voulu déverser sur nous le hod d'Akadosh Baruch Hu sur l'homme cette magnificence cette merveille qui est à la fois hod au niveau du son du head de l'écho comme au niveau du reflet lumineux et le but obtenu vis-à-vis de la Téphila vous voyez je disais tout à l'heure que Rabbi Chizdaï Kreskas évoquait la Téphila comme étant pas quelque chose qui part du bas pour arriver vers Akadosh Baruch Hu mais au contraire celui qui prie la Téphila c'est Akadosh Baruch Hu qui prie la Téphila à travers l'homme et bien d'une certaine manière la Téphila est la conséquence Akadosh Baruch Hu est celui qui agit cette Téphila et c'est par ce reflet dans lequel nous prions notre Téphila que nous nous faisons la Hoda le head l'écho et le reflet terrestre de ce qu'Akadosh Baruch Hu peut déverser dans le monde d'une certaine manière c'est par le fait de pouvoir vivre de cette façon-là que nous devons méritant pour les différentes Bakashot qui suivront ensuite donc Chevar pour commencer pour élever notre routine notre ennui notre perpétuel retour de notre journée vers quelque chose qui l'élève vers quelque chose de plus élevé ensuite on arrive dans les Bakashot à un moment où on est à faire le détail de ce que signifie la stature normale de l'homme au niveau individuel et du peuple juif et de l'histoire au niveau collectif et ensuite on termine tout ça par le fait de se définir de reconnaître notre rôle de juif pas simplement Maudéani les Fanecha du matin mais l'ensemble même être juif c'est être reflet d'Akkadosh Baruchu pour l'humanité vous voyez comme les Goyim ont tellement mal compris puisqu'ils ont mis dans le dictionnaire être juif c'est être pingre et c'est devenu une définition dans les différents siècles antisémites être juif c'est exactement l'inverse c'est d'avoir la reconnaissance de notre devoir vis-à-vis d'Akkadosh Baruchu et de ce qu'Akkadosh Baruchu nous a donné et de se dire s'il nous l'a donné c'est pour pouvoir en être le reflet vers quelque chose d'autre vers le monde vers nos semblables vers ceux qui nous entourent voilà peut-être le débouché de la Tefilah vers quelque chose d'autre de plus grand que simplement la demande égoïste de nos besoins personnels Toda Rava on peut poser une question oui je ne sais pas si vous avez fini pardon oui 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 je vous écoute je ne sais pas si ma question va être précise parce qu'elle n'est pas précise dans ma tête mais je vais juste vous vous dire le reflet de ce que j'ai éprouvé pendant ce cours d'abord dont je vous remercie qui était passionnant mais à chaque fois il y avait comme une dualité entre deux idées celle de de suivre ce que vous avez dit à savoir tous les faits de la Tefilah mais j'avais l'impression que ça se justifiait plus au sujet des Tefilotes instituées instaurées et que ça ne s'appliquait pas toujours aux Tefilotes personnels qui ont précédé toute l'institution des Tefilotes à savoir je donne juste un exemple mais ce n'est pas très clair dans ma tête pardon par exemple la Tefilah de Khanna qui semblait justement mettre Akkadosh Barucho au défi et qui poursuivait un but et qui et dont le processus et le résultat n'avaient pas l'air de la remettre elle en question la Tefilah des Imahot qui était stérile et qui voulait avoir un enfant et qui donc et je n'ai pas eu l'impression que ce que vous avez si brillamment exposé à travers les 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 gestes du des 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 etc etc je n'ai pas eu l'impression que ça s'appliquait à 100% et je ne sais pas si c'est clair je ne sais pas très clair dans ma tête mais j'espère que vous m'avez comprise alors je vais je ne sais pas si jamais comment dire si c'est clair dans votre tête mais je ne sais pas si non plus ce que je vais dire va être comment dire répondre à comment dire à vos remarques mais juste quelques points qui comment dire c'est comment dire évoqué pour moi à travers vos paroles premier point effectivement la Tefilah que j'ai essayé d'expliquer c'est le modèle de la Tefilah tel qu'il a été institutionnalisé et c'était cette idée là de Shevar de Bakasha et de Hoda alors pourquoi il était institutionnalisé et là c'est le premier point c'est qu'on a d'abord une crise la crise c'est que on n'a plus de façon spontanée naturelle la façon de parler avec Akadosh Baruch pour les Avot Avra Mitsrak Yaakov ou les Mahot à part les Tefilot telles qu'elles ont été évoquées dans les besoins de chaque chose en question on n'a pas besoin de leur apprendre comment faire la Tefilah la Tefilah est faite de façon dans un épanchement naturel et donc on s'imagine que ce qui est maintenant éduqué à travers le système de la Tefilah institutionnalisé était déjà dans leur Tefilah spontané pour les Mahot pardon pour les Mahot on a quelque chose de particulier alors je ne vais pas prendre le détail de chacune mais j'en donne un puisque vous avez évoqué Hana comme étant l'exemple dans une autre occasion j'avais évoqué la prière de Hana c'est pour la Ptara qu'on lit le jour de Rosh Hashanah et selon laquelle elle prie en disant quelque chose de totalement renversant elle ne prie pas pour elle-même elle prie sur alors tout le monde dit ce n'est pas elle prie sur elle prie à mais il n'est pas écrit il est écrit et si on remarque le mot Tephila dans tous les Hamishach et Torah est toujours une Tephila de quelqu'un pour autrui et vous ne verrez pas même pour les Mahot qu'il est écrit le mot de Tephila lorsqu'elle prie pour avoir un enfant on parle d'autres mots il y a différents mots pour parler de Tephila le mot Tephila est un mot dans lequel on sort de l'enfer de l'enfermement narcissique égoïste sur soi-même pour prier pour quelqu'un d'autre et c'est tout au long de la Torah de cette façon-là la première fois c'est Abraham Avinu lorsqu'on nous dit Akadjuru a puni Avimeler pour ce qu'il a fait avec Sarah et Abraham Avinu on lui dit Abraham Avinu va prier pour arrêter la plaie qui a touché Avimeler donc Abraham prie pour l'autre et tout au long du virus vous pouvez chercher le mot Tephila n'apparaît qu'à chaque fois où il y a quelqu'un qui prie pour un autre c'est Moshe qui prie pour le peuple juif Moshe pour Aharon à chaque fois c'est le cas le premier moment où on a le mot Tephila qui est évoqué pour parler de quelqu'un qui prie pour son besoin lui-même c'est Hana qui a priori son besoin est évident c'est d'avoir un enfant et pourtant elle prie Vatitphalel Al Hashem et là il y a un commentaire d'une effet Shachayim fondamentale qui dit la chose suivante même lorsqu'elle prie pour ses propres besoins elle a compris l'enseignement des Avot elle ne prie pas par idée égoïste elle prie la souffrance d'Akadosh Baruch Hu de voir le malheur dans lequel elle se trouve elle prie Al Hashem voir tes juifs dans la détresse voir ta servante Hana qui veut avoir un enfant et qui ne peut pas doit sûrement causer pour Akkadosh Baruch Hu une peine magnifiée par Akkadosh Baruch Hu pour cette peine là Akkadosh Baruch Hu donne-moi un enfant alors on pourrait dire pour servir donc on retombe de cette façon là au même rapport avec le moment dans lequel on sort de son propre côté personnel pour arriver vers quelque chose de fondamental vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et je terminerai ma réponse à vos remarques en disant et c'est tellement exact le fait de remarquer la différence entre la téfilah institutionnalisée et la téfilah spontanée naturelle des Avot et des Imahot que jusqu'à aujourd'hui on a la téfilah à deux niveaux alors il faudra parler plus longuement mais je vous donne juste rapidement cette idée là vous remarquerez tout au long de l'histoire je disais tout à l'heure que le Rambam dit il y a une mitzvah de prier tous les jours et qui concerne à la fois les hommes et à la fois les femmes et ça ne s'appelle pas mitzvah chazeman gherama même les femmes doivent prier une prière au moins dans la journée mais cette prière là ce n'est pas nécessairement la prière institutionnalisée pendant très longtemps les femmes ne connaissaient même on n'apprenait pas à lire même donc elles ne connaissaient pas le sidou et bien ceux qui étaient préposés à avoir la téfilah de la knesset à Gédola et du sidou c'était les hommes on avait besoin de les éduquer à prier mais celles qui avaient la prière de manière spontanée naturelle qu'on n'avait pas besoin d'éduquer à prier parce qu'elles avaient de manière continue le sentiment de la présence d'un kadosh barokou qui allait parfois devant la mésousa le matin et dans leur propre langage que ce soit de l'hébreu que ce soit différentes langues de galoute prier pour elle leur famille et tout l'ensemble du peuple juif c'était les femmes juives qui ont continué ces prières spontanées des avots donc ces deux niveaux de téfilot ont continué à exister ils pourraient comment dire être regrettables aujourd'hui qu'on arrive dans une situation où parfois on n'a plus que le côté technique de la téfilot Anashim et Lumada mais toute cette élévation du cœur tout ce côté qui devrait être réveillé par la téfilot peut parfois être absent et c'est là où on doit faire une ravoda chez Balem un travail une éducation pour retrouver ce côté spontané donc vous voyez que les hommes et les femmes ont continué d'une certaine manière ces deux traditions de la téfilot qui ont toujours été présentes merci beaucoup merci à Mérone merci beaucoup merci à vous tous d'avoir suivi l'eau et je fais un retour en arrière quand tu as parlé de l'héritage je crois que te concernant tu as eu un héritage de ton père dans tous les domaines et je te remercie de tout ce que tu peux faire maintenant pour une question que j'ai à poser une question que je te pose c'est au niveau de ce sentiment de se rapprocher d'un cadre de Jeuvalu dans les différentes téfilotes est-ce que quand on est parfois dans un tibourg où la prière est rapide dans un tibourg où la prière on n'a pas l'impression qu'il y ait une profondeur dans le rapprochement d'une élévation etc est-ce que finalement il n'est pas préférable de prier yachid à la maison avec une profondeur telle qu'on peut le ressentir quand on fait la prière ou le faire en tibourg alors c'est une excellente question qui se fait suite un peu d'ailleurs à ce qu'il y a dit précédemment dans la prière spontanée du cœur et la prière formelle où on arrive à téfilat à l'anachim et à l'oumada c'est un grave problème ce problème de la téfilat qui se fait rapidement on pourrait en parler très longuement c'est le rapport qu'il y a entre quelque chose qui devient quelque chose de fixé qui a les avantages de quelque chose de fixé c'est quelque chose dans lequel on sait on correspond d'une certaine manière à un protocole à un rituel à quelque chose qu'il faut dire donc c'est positif ça va permettre de structurer la chose mais à partir du moment où on l'a structuré d'une certaine manière on a perdu le côté vivant de la chose la ferveur la cavana qui n'est pas quelque chose qui peut réellement être structuré alors on pourrait d'ailleurs évoquer cette même objection elle est faite parfois elle nous a été faite malheureusement tout au long de l'histoire en disant oui mais c'est pas que la tefilah la tefilah c'est fondamental c'est la vodache et balèv mais les mitzvot aussi on est là pour avoir un certain comment dire précision de 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 morale à atteindre à travers tel ou tel mitzvah et puis qu'est-ce qu'on nous dit c'est l'heure c'est pas l'heure il y a le chiour on a mangé le kazaïd comme ça on a mangé le kazaïd on est tout le temps dans des différentes minuties et une pointuosité dans l'application alors vous avez perdu l'esprit vous avez perdu la kavana alors comment réagir à tout ça premièrement il y a des parties de la tefilah sur lesquelles on ne peut pas ne pas avoir de kavana on ne peut pas faire par exemple le kirya tshema et si on n'a pas le shema israël ça disqualifie si on n'a pas eu la kavana au moment où on a dit shema israël c'est comme si on ne l'avait pas fait il faut le refaire de la même manière pour la la compréhension des mots sables de la tefilah de la hamila si jamais on lit les tefilah et on ne comprend pas ce qu'on dit on ne sait même pas on le fait de manière totalement comment dire machinale et bien on n'a plus du tout cette idée de tefilah mais malgré tout est-ce qu'on peut arriver journaillèrement régulièrement trois fois par jour à avoir aussi la grande kavana et là je pense que la solution se trouve dans le bon dosage à savoir il y a une kavana minimale de savoir ce qu'on est en train de dire de comprendre les mots qu'on est en train de dire et de savoir le sens premier de la tefilah on a des activités professionnelles si on faisait chaque fois nos tefilotes en ayant la kavana du début jusqu'à la fin de la tefilah alors Rabbi Udeh Alevi disait je fais trois fois la prière par jour et du matin et de chaque fois je m'achemine d'une prière à l'autre on ne s'acheminerait plus d'une prière à l'autre on aurait fini une prière et on passerait à une autre j'avais un arabe qui avait dit Baruch HaShem qu'Akadosh Baruch a arrêté la galoute à cette génération parce que dans les communautés certaines communautés marocaines ou autres ils aimaient tellement la prière qu'à chaque génération ils ont rajouté un mise-mort de telim et après on rajoute ceci on rajoute cela il m'a dit si on l'avait continué il y a encore 50 ans la galoute on n'aurait pas fini la prière de l'Eshaharit on serait déjà arrivé à l'heure de l'Inha tellement qu'ils aimaient la théphila et qu'ils en rajoutaient donc ce n'est pas quelque chose qui peut se faire tous les jours de manière continue dans l'ensemble de la théphila et là il reste des moments particuliers privilégiés un c'est les journées du Shabbat c'est les théphilotes où on est un peu plus tranquille vous savez c'est comme en France il y avait le dimanche il y avait des gens qui étaient rapides rapides à prier en semaine parce qu'ils avaient besoin d'aller au travail ils étaient tellement rapides que même le dimanche où ils étaient tranquilles ils continuaient à aller très vite alors un jour on leur a dit mais attendez à Kadosh Baruch Hu il a l'indulgence des activités de chacun en disant si vous faites comment dire parce que vous êtes pressé etc vous avez la cavala minimale d'accord mais le jour où vous avez le temps on n'est pas encore à continuer à faire ça de façon imaginale si ce jour là vous continuez à aller très vite vous montrez que ce n'est pas par les différentes nécessités de la vie mais c'est par une habitude qui a perdu tout le cœur de la Téphila et donc c'est ce dosage en question qui doit être retrouvé aujourd'hui même le Shabbat certains nous disent la prière est trop longue elle faudrait comment dire elle est plus vite mais tous les Shabbats et fait pourquoi sinon pour faire comment dire la Téphila c'est l'activité essentielle donc à ce moment là continuer et trouver le bon dosage entre les deux donc je résume il ne faut pas comment dire il y a des choses qui sont disqualificatoires si on n'a pas des kavanotes de base essentielle et pour arriver au kavanote absolu il y a des moments particuliers plus propices à avoir plus de kavanotes dans ces domaines là toujours en prenant conscience un point extrêmement intéressant c'est le tirah des tibouats il ne faut pas oublier que le tirah le tibouat c'est à dire des gens qui finiraient leur Téphila trop longue dans le cadre de la Kéhila et qui ferait comment dire attendre tous les autres n'est pas non plus quelque chose de souhaitable il peut finir la base de sa Téphila en Tzibou et après quand il rentre chez lui rajouter de manière spontanée devant la Mezouza ou dans sa chambre d'études tranquille toutes les Téphilotes qui peuvent défiler pour l'ensemble du Arab Israël et de cette façon là il aura à la fois le côté formel et technique et à la fois le côté du cœur et de la ferveur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Tona Rabba merci beaucoup merci passionnant comme d'habitude merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Merci.